Bonjour à tous, prenez la place, on va démarrer dans quelques secondes. Bonjour à tous, chers étudiants, chers collègues, bienvenue pour la seconde conférence du cycle conférencier de l'Institut de Physique de l'Arène. Bienvenue à vous, ça nous fait plaisir quand on remplit une telle salle au diapason. Donc, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Jean-Philippe Ouzan de l'Institut d'Astrophysique de Paris. Alors, M. Ouzan est un spécialiste de la gravitation, de la cosmologie. Il est issu de la physique théorique d'Orsay, et d'après ce que je veux juste dire, à une déménique, il a beaucoup travaillé sur la cosmologie aussi de l'observation, de manière à pouvoir corréler ses modèles. Donc, c'est quelqu'un de très prestigieux, qui a été lauréat de prix, Georges Lemaitre, Paul Langevin. Et il a co-dirigé l'Institut Henri Pancaré, avec Cédric Villavé. Donc, c'est vraiment un honneur de le recevoir aujourd'hui sur Rémy. Que des personnes de Paris viennent nous voir, et il a écrit aussi beaucoup de livres tout public. Petite anecdote, un livre va sortir dans une semaine, ou déjà sorti. Demain, je crois. Demain, d'accord. Alors, ok. Félicitations. Donc, un livre sur le Big Bang. Et je laisse la parole, donc, à Jean-Philippe, pour nous compter cette expérience existentielle, peut-être celle de notre existence, et de présenter le modèle du Big Bang, et cette jolie cosmologie qui est votre donneur. Merci, Jean-Philippe. Merci, Bruno. Bonjour à tous. Donc, en effet, je vais vous parler un petit peu de cosmologie. Alors, la cosmologie, c'est la science qui s'intéresse à l'univers, et quand on parle de la cosmologie, on pourrait raconter, et ça je suis sûr que vous l'avez déjà entendu souvent, l'histoire de l'univers, comment l'univers s'est développé, comment les choses se sont passées dans l'univers. Ce qui m'intéresse aujourd'hui de vous expliquer, c'est plutôt comment on a construit cette connaissance, parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose de linéaire, et puis surtout, l'univers est un objet physique assez différent dans la façon de l'étudier. Vous êtes dans l'univers, vous n'êtes pas en dehors de l'univers, là, sur votre bécher, vous pouvez changer la température. Et je vais vous montrer qu'il y a des spécificités. Ça veut aussi dire qu'on doit faire des hypothèses, et puis qu'il y a un risque, c'est-à-dire que cette discipline, elle est aussi à la limite entre, eh bien, de la science, et puis parfois de la philosophie et de la métaphysité. Quand on écoute la presse, ou la radio, on voit souvent qu'il y a des affirmations qui apparaissent, qui disparaissent concernant la cosmologie, on vous dit que tout ce qu'on a fait était faux, qu'on vous parle de matière noire, de choses un petit peu mystérieuses, et on a du mal à jauger la crédibilité de ces affirmations. Et ce que j'aimerais vous faire, c'est vous montrer, en fait, tout ce qu'il faut mettre en place pour donner sens à un certain nombre d'affirmations. On dit souvent aujourd'hui que l'univers a 13,7 milliards d'années, donc voilà, on a l'impression, c'est simple, et on a mesuré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on fait pour savoir que l'univers a 13,7 milliards d'années ? Est-ce que c'est une affirmation sur quelque chose qui a été mesureuse, qui est construite, et alors sous quel type d'hypothèse ? Et donc c'est vraiment de faire attention, en fait, à toute cette construction. Et donc j'ai marqué un siècle de cosmologie, parce que comme je l'ai aussi vous l'expliqué, la cosmologie scientifique, on peut dater sa naissance à 1917, et ça je vais vous le dire très très bien. Donc, pour commencer, j'ai pris quelques citations, je ne les ai pas traduites celles-ci, sur, finalement, qui vont nous donner un petit peu le plan de ce qu'on va raconter. C'est-à-dire, Raphaël Fer et Robert Merlin, qui sont deux grands cosmologistes des années 40, dont je reparlerai tout à l'heure, nous disent, bon, on prend l'origine de la cosmologie de Merlin comme étant la théorie de la volatilité générale d'Einstein. Donc, quelque part, on vous donne le lien, c'est à partir d'Einstein qu'on va pouvoir commencer à parler de l'espace et du temps, de point de vue scientifique. Mais, ce que rappelle Raphaël Fer, juste après, il nous dit, mais c'était une idée terriblement simpliste. Et donc, vous allez voir pourquoi cette idée était très bien simpliste, et tout ce qu'il a fallu faire pour arriver à une construction d'un modèle d'univers qui est réaliste. Et la raison, et c'est Georges Lemaitre qui nous le dit, une cosmogonie vraiment complète devrait expliquer les atomes et les solaires. Vous voyez, il y a cette volonté de se dire, nous sommes dans l'univers, nous observons un certain nombre de choses, des galaxies, des étoiles, quelles sont les propriétés de ces objets, d'où viennent ces objets, mais en fait, on n'a même pas besoin de regarder l'univers, on peut commencer simplement par nous. Nous sommes ici, nous sommes ici constitués de matière, d'où vient cette matière ? Vous êtes fait de carbone, d'atomes de carbone, d'oxygène, d'azote, et ainsi de suite. D'où viennent ces atomes ? Pourquoi sont-ils dans l'univers ? Et donc, on voit que dès que nous commençons à regarder l'univers, se pose notre question du fait que nous sommes ici en train de regarder l'univers. Alors, souvent, j'essaie de faire la distinction entre deux disciplines qui sont pour moi très proches, mais vous voyez la grande différence, il y a la cosmologie avec un petit C et celle avec un grand C, et j'ai beaucoup réfléchi à insister sur cette distinction entre ces deux disciplines, parce que la première, la cosmologie, avec un petit C, c'est plutôt une discipline scientifique, une branche de l'astrophysique, dans laquelle on va essayer de faire des modèles d'univers, où on va essayer de faire des observations, on va comparer des modèles à des observations, on va mettre des contraintes sur ces modèles, on va exclure certains scénarios. Donc, on est vraiment dans une démarche scientifique traditionnelle. Mais pour autant, cette démarche va être limitée parce que nous n'observons qu'une petite partie de notre univers, et donc, on va devoir faire des hypothèses sur des zones qui sont inaccessibles à notre observation. Et là, on va tomber dans la cosmologie avec un grand C, qui est plutôt une branche de la métaphysique qui se pose des grandes questions sur l'univers. L'univers est-il fini ou infini ? L'univers a-t-il une origine ? Enfin, ce genre de questions qui, finalement, ont existé bien avant que l'on commence à faire de la relativité générale et de la cosmologie et de l'astrophysique. Et ça, c'est quelque chose d'important de distinguer les deux, parce que certaines questions, en fait, vont passer de l'un à l'autre. La limite entre les deux va être assez poreuse. Je vais juste vous donner un exemple. La question de savoir si l'univers est fini ou infini. Pendant 20 siècles, les philosophes ont démattu avec des arguments pour ou contre, mais on n'avait aucune façon de tester les choses. À la fin des années 90, début des années 2000, on s'est rendu compte, principalement avec le développement, presque un siècle avant, de l'explicité mathématique qui s'appelle la topologie, qu'on pouvait concevoir toutes les classes d'univers qui étaient finies et que l'on pouvait tester si l'univers était fini et quelle était sa forme. Pour autant, comme nous n'observons qu'une partie finie de l'univers, on a mis des contraintes sur la taille de l'univers. Aujourd'hui, on a prouvé que l'univers devait être au moins aussi grand que la taille de l'univers qu'on observe. Et surtout, on a été capable de démontrer que s'il est 15% plus grand que la taille que l'on observe, on ne peut pas ici, localement, par des observations, faire la différence entre un univers qui serait très grand et un univers qui serait infini. Donc la question, pendant une trentaine d'années, est venue une question de cosmologie. On avait des modèles, on avait des observations, on a repoussé les limites. Et aujourd'hui, on est arrivé à cette conclusion qui fait que cette question de savoir si l'univers est fini ou infini redevient une question de cosmologie avec un français. On peut avoir des arguments théoriques, c'est-à-dire dans ce tel cadre théorique, alors on va favoriser un univers infini ou fini. Mais ce ne sont que des arguments théoriques et on ne peut pas mettre cette idée à l'épreuve de l'observation. Donc il est très important de faire cette distinction entre ces deux disciplines et de se rendre compte que la limite n'est pas stricte, elle est poreuse, elle change avec le temps. Et si on découvre de nouvelles façons d'observer l'univers, vous avez peut-être entendu parler des ondes gravitationnelles, éventuellement, l'utilisation de ces ondes gravitationnelles pourrait nous dire « Ah, vous pouvez tester un petit peu plus loin, donc la question va redevenir une question d'astrophysique. » Alors qu'est-ce qu'on veut faire ? Notre but, c'est de construire un modèle de l'univers et donc on va faire des observations dans notre environnement proche, c'est pour ça que je dis qu'il faut observer localement, mais on veut faire une représentation globale de l'univers et donc il va falloir pour cela utiliser des mathématiques. Donc on va avoir deux contraintes. La première, c'est de prendre en compte toutes les lois de la nature que l'on connaît et qui ont été établies en laboratoire, en accélérateur, et de faire une construction qui reproduit tous les phénomènes astronomiques connus. Alors ça paraît deux évidences, c'est ça de faire la physique. Vous avez des lois de la nature qui sont connues, vous pouvez les utiliser et vous devez être en accord avec ce que fait l'expérience. Néanmoins, c'est quelque chose qui est très difficile à faire et l'exemple le plus, peut-être historique le plus simple, de la difficulté de réconcilier ces deux choses, c'est ce qui s'est passé avec la description de notre système solaire. Vous savez que depuis Platon et Aristote, on supposait que le mouvement des planètes était des mouvements circulaires dans un système où la Terre occupait le centre, donc un modèle géocentrique de nos systèmes solaires, alors que les observations n'étaient pas en accord avec cette explication théorique. Et d'un autre côté, Ptolémée avait un modèle beaucoup plus compliqué, avec un certain nombre de cercles, un jassoché les uns dans les autres, qui reproduisait les observations, mais qui n'étaient pas en compte avec ce qu'on croyait être la physique à l'époque. Et il a fallu presque 20 siècles pour lever cette contradiction, et c'est passé, ça vous le savez sûrement, par la révolution copernicienne et par l'établissement de la physique de la gravitation par Newton. Vous voyez que le fait de réconcilier ce que l'on croit être par la physique et les observations peut parfois prendre très très longtemps. Alors, l'univers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez particulier. Et donc il faut faire un tout petit peu attention sur les conclusions que l'on va déterminer. La première chose, c'est que l'on a un seul univers. Nous sommes ici dans notre univers. Vous savez très bien, je suis sûr, vous avez entendu parler, qu'il y a plein de gens qui des fois vous parlent d'univers parallèles, de multivers, d'autres univers. Aucun de ces univers n'est accessible par l'observation. Donc nous sommes dans notre univers, nous n'avons qu'un univers à notre disposition. Et se pose donc la question de la reproductibilité expérimentale. En physique, quand vous avez une loi de la nature, vous êtes censé pouvoir reproduire des expériences, étudier ce qui se passe sur votre expérience quand vous changez les paramètres extérieurs, la température, la pression ou d'autres paramètres, et ce qui vous permet d'avoir une meilleure prise sur votre système. Ici, vous n'avez qu'un seul univers. Vous n'allez pas pouvoir relancer l'expérience Big Bang pour savoir si elle se reproduit identiquement à une. D'autre part, on va avoir un problème, c'est qu'on va comprendre que l'univers a une histoire. Il n'était pas le même dans le passé qu'il est aujourd'hui. Et donc, on va avoir une dimension historique. Et là, encore en science, la façon dont on utilise les méthodes d'inférence et de logique quand on a une dimension historique sont différentes de ce que l'on fait habituellement. Vous avez, en gros, pour faire simple, trois types de raisonnement logique. Vous avez la déduction. Quand vous faites de la déduction, vous allez supposer que vous avez un certain nombre d'hypothèses ou d'actions qui sont vraies. Et par la logique, vous allez essayer de démontrer des propriétés. C'est ce que vous faites en mathématiques régulièrement. C'est ce que vous faites aussi en physique théorique. On va mettre des principes et on va retirer la conséquence de ces principes. Mais en fait, en physique, et en science en général, nous sommes dans notre monde. Il faut donc trouver quelles sont les lois qui régissent notre monde. Et pour cela, vous faites des expériences et vous allez utiliser l'induction. L'induction, vous allez faire des expériences, vous allez trouver des régularités. Et à partir de ces régularités, vous allez essayer de formuler des lois ou des principes. Mais comme vous êtes basé sur l'expérience, vous ne pouvez jamais prouver à 100% que ces lois que vous dérivez sont correctes. Elles sont valides au niveau des expériences, de la précision des expériences et de leur reproductibilité. À partir de ces lois, vous allez formuler des principes et éventuellement, vous allez utiliser la déduction pour ensuite construire un modèle théorique. Alors, quand vous avez une dimension historique, il y a un troisième type de raisonnement que vous allez utiliser, c'est l'abduction. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez observer votre système. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des lois de la nature que vous connaissez. Vous allez supposer que ces lois sont valides et vous allez les utiliser pour reconstruire les conditions dans le passé. C'est ce que vous faites, par exemple, en géologie, en archéologie et en cosmologie. Donc, vous allez essayer de savoir de dire comment était l'univers dans ces phases les plus primordiales. Et vous voyez que ce que vous allez affirmer va dépendre du fait que les lois de la nature que vous supposez être correctes sont vraiment correctes et surtout de bien contrôler leur domaine de validité parce que vous allez devoir les extrapoler et donc vous allez avoir cette nécessité de contrôler leur domaine de validité. Et donc, ce que vous allez faire en cosmologie, ce n'est pas de dire comment est l'univers, c'est essayer de reconstruire un scénario, une histoire qui va être la plus probable étant donné ce que vous savez des observations aujourd'hui et de votre connaissance de la physique théorique. Comme en un siècle, notre connaissance de la physique théorique a énormément évolué. Rappelez-vous, il y a un siècle, on ne connaissait pas les canines quantiques, on connaissait très peu de choses en physique nucléaire. Toutes ces choses-là ont été découvertes et à chacune de ces découvertes, on a dû inclure ces connaissances dans notre représentation de l'univers. Et comme je vais vous l'expliquer, ça a changé notre façon de représenter, de décrire notre univers. Et donc, quand vous faites cette chose-là, vous cherchez une histoire la plus probable qu'il va falloir quantifier. Et en particulier, vous allez avoir un certain nombre de phénomènes et vous allez essayer d'avoir des modèles qui ne sont pas designés pour reproduire simplement un phénomène. Alors ça, j'insiste là-dessus parce qu'on entend régulièrement, en particulier à la radio, dans certains journaux, qu'on a trouvé une explication assez intéressante qui va vous dire la matière noire, c'est pas vrai, on a un petit truc qui... Souvent, ces choses-là sont designés pour expliquer un phénomène. Alors que dans ce modèle-là, la plupart des éléments ne sont pas pour nous. Les années pour expliquer un phénomène, mais vont expliquer plusieurs phénomènes. Quand vous avez une construction théorique qui permet de reproduire plusieurs phénomènes, vous allez gagner en crédibilité. Et ça, c'est toujours important d'essayer de faire des explications scientifiques qui visent à une cohérence de l'explication. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir l'importance de l'extrapolation. On sait que quand on va remonter dans l'univers primordial, on va tester des lois de la nature à plus haute énergie. On va donc devoir extrapoler ce que nous savons de la physique aujourd'hui. Et là encore, il y a plusieurs possibilités. Si vous demandez aux gens qu'est-ce que la gravitation quantique, il y a des gens qui vont dire c'est les cordes, c'est les cordes, c'est les boucles, c'est les loupes, ou autre chose. On ne sait pas. On n'a pas de prise expérimentale sur ces extrapolations-là. Donc on va devoir extrapoler les lois de la nature que l'on connaît. Et ça veut dire qu'il y a un moment, on va rentrer dans un modèle qui est plutôt spéculatif dans notre univers. Il y a toute une phase où on sait que ce que l'on affirme repose sur de la physique qui est comprise et testée en laboratoire. Et au-delà, on a des histoires possibles. Et on ne peut pas vous dire que l'univers est vraiment comme ça. Donc vous voyez, c'est un petit peu de faire attention parce que déjà, quand on garde ça en tête, on comprend qu'il va y avoir différents niveaux de lecture sur les affirmations que l'on va donner en fonction de la période de l'histoire de l'univers auquel on s'attache. Alors, quel est notre modèle cosmologique standard ? Alors, en général, je commence très très loin parce que j'adore les Grecs. Ça, c'est un truc, depuis que je suis tout petit, j'adore les Grecs. Mais je vous montre ça parce que ça, c'est la représentation selon Hésiode, IXe siècle avant notre ère, la représentation du monde. Elle est très intéressante pour plein de choses. Déjà, vous voyez, vous avez un monde suivi et je vous pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe au bord du monde. où vous avez un univers qui est un centre, le centre est à Delphes. Et ce qui est très important, c'est que quand on liaison, il nous apprend quelque chose, il nous dit, si vous êtes capable de monter à l'Olympe, de lâcher une enclume, et il précise une enclume en R1, il va lui falloir neuf jours pour arriver sur Terre, puis neuf jours pour aller de Terre jusqu'au Tartan. Alors, on se dit, oui, c'est une belle histoire, tout ça. Néanmoins, vous voyez que si on pousse un petit peu les choses, et c'est intéressant de le faire en particulier avec des gens qui s'intéressent à l'épistémologie, vous voyez, voilà une représentation du monde qui fait une prédiction. Elle vous dit, une expérience physique bien définie, je peux lâcher un truc, je vais mesurer le temps et je suis potentiellement capable de falsifier cette explication du monde si je suis capable de faire l'expérience. Alors ça, c'est important parce que souvent, on lit qu'une théorie scientifique est une théorie qui doit être falsifiable. C'est vrai, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Vous vous rendez compte qu'ici, vous avez quelque chose où potentiellement, on pourrait faire l'expérience. Et ça, j'insiste là-dessus parce qu'on a des modèles, je vous ai parlé tout à l'heure des théories d'univers multiples qui font moins de prédictions que ça. D'accord ? Donc ça, il faut le garder en tête. Souvent, je leur dis ça, j'ai dit Hesiod, c'est plus de prédictions que les théories de multivers et donc, on peut bien juger la scientificité de ces explications. Alors, notre modèle de l'univers qu'on appelle le modèle du Big Bang, s'est construit en quatre grandes étapes. Il y a une étape qui suit la présentation de la relativité générale par Avergne-Archon en 1915 et qui commence en 1917 qui est une phase de relativité générale. Les gens vont explorer les solutions de la relativité générale et on est dans une phase très très mathématique qui va durer une trentaine d'années. Ensuite, dans les années 40, on s'intéresse à la physique nucléaire, à l'électromagnétisme et on va coupler ça avec la gravitation pour commencer à faire un certain nombre de modèles dans lesquels on va en particulier expliquer l'origine des noyaux atomiques. Et puis ensuite, on se rend compte que l'univers, c'est plus compliqué que ça. Il y a des galaxies. Il faut se rappeler qu'avant 1924, on ne sait pas qu'il existe d'autres galaxies dans notre univers. Il y avait un grand débat à la fin du 19e, début du 20e pour savoir si certains de nos objets qu'on appelait les nébuleuses sont des galaxies ou étaient à l'intérieur de notre galaxie. Il faut attendre 1924 et Edwin Hubble pour prouver que c'est une galaxie en dehors de notre univers. Vous voyez là, finalement, la modernité. On est aujourd'hui, vous regardez sur Internet des images de grands catalogues de galaxies avec plus d'une centaine de milliards de galaxies. Il faut se rappeler qu'il y a un siècle qu'on ne savait pas qu'il en existait d'autres. Donc là aussi, le temps que cette connaissance se construise et à partir des années 70, de nombreux projets observationnels vont viser à essayer de cartographier la distribution des galaxies et se posent la question de savoir d'où viennent ces galaxies, comment se ferment ces galaxies, sommes-nous capables de comprendre comment elles sont distribuées. Et puis ensuite, on va essayer de remonter vers l'univers de plus en plus primordial et on va se rendre compte qu'on est obligé de prendre la mécanique quantique en compte et ça va nous donner une description de la cosmologie, ce qu'on appelle primordiale, les phases les plus proches du Big Bang à partir des années 80. Donc vous voyez, ces quatre grandes étapes se sont faites dans le temps et à chaque fois, on a inclus la connaissance d'une époque, la mécanique quantique, la physique nucléaire. Et chaque étape va compléter les... Parce qu'à chaque étape, en fait, on a des questions qui se posent et c'est avec les constructions ultérieures que l'on va expliquer un petit peu certains problèmes des constructions qui préexistaient. À chaque étape, on va avoir un jeu d'observation qui va permettre de contrôler un petit peu la construction et puis, chaque étape va aussi poser de nouvelles questions. Donc ça, en fait, cette construction sur un siècle va nous donner un petit peu la structure de notre modèle cosmologique. donc je vais essayer de vous faire un petit... de vous décrire un petit peu ces quatre périodes et ces quatre panthéoriques qui constituent la cosmologie. La première, c'est la cosmologie relativiste. Alors, je ne sais pas si vous avez fait de la relativité générale dans votre vie. Bien sûr, j'adorerais que ce soit le cas, mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Vous connaissez la loi de Newton, c'est... les objets tombent à cause de la gravitation. Et ce qui se passe, c'est qu'en 1915, octobre 1915, Albert Einstein fait une série de quatre exposés à l'Académie des sciences de Berlin où il expose sa théorie de la gravitation. Ce qu'il va comprendre, c'est que ce que nous appelons gravitation, le fait que les objets tombent, sont reliés à une propriété de l'espace et du temps. Cet espace et temps qui sont reliés à un espace-temps doivent être associés à une géométrie et cette géométrie nous donne les propriétés de la gravitation. Donc selon Einstein, les choses sont claires. La gravitation, c'est la géométrie de l'espace-temps. Donc là, il y a un niveau d'abstraction pour accepter ça. La question, c'est de savoir quelle est la géométrie ici puisque c'est ça qui va donner la gravitation localement. Jusqu'à Einstein, on connaissait la géométrie, en particulier la géométrie euclienne. Vous connaissez Pythagore et tout ça ? Et cette géométrie, elle était donnée a priori. Ce n'était pas une branche de la physique, c'était une branche des mathématiques. On pouvait changer les axiomes d'Euclid. On avait peut-être possibilité d'avoir d'autres géométries, mais on ne pouvait pas questionner savoir quelle est la géométrie d'autres univers. Et ce que va faire Einstein, c'est qu'il va formuler une équation que j'écris là et que je n'expliquerai pas. Mais cette équation, c'est une équation qui agit sur un objet qui est la géométrie de notre univers et qui est dictée par la distribution de la matière dans notre univers. Alors pourquoi ? Si vous prenez un objet, vous savez qu'il a une masse, il va créer un champ de gravitation. Donc c'est bien la matière qui engendre le champ de gravitation. Et donc c'est la matière qui va transformer la géométrie. Et c'est cette géométrie qui décrit cette gravitation. Donc la question qu'a se posée Einstein, c'est est-ce qu'on peut résoudre ces équations ? Est-ce qu'on peut même déterminer la géométrie de notre univers ? Donc ça, c'est ce que j'ai appris à la question cosmologique, savoir est-ce qu'il existe des solutions de ces équations-là qui représentent la géométrie dans notre univers ? Et Einstein, en février 1917, va essayer de faire le premier modèle d'univers. et on peut donc dater cet article comme étant l'acte de naissance de la cosmologie moderne. Alors que va faire Einstein ? Déjà, il faut se rendre compte que ces équations, c'est bien beau de les écrire, on est dans des mathématiques, quand on veut les résoudre, c'est quasiment impossible. C'est impossible parce qu'il y a d'une part une limitation mathématique, alors si vous connaissez un peu de maths, vous allez comprendre, sinon vous traduisez par c'est très difficile voire impossible, ça suffira, mais ces équations d'Einstein, c'est un ensemble de 10 équations aux dérivés partiels, non linéaires et couplées. D'accord ? Voilà. Donc, vous savez résoudre, là, les jeunes, vous savez résoudre les équations différentielles linéaires en général, d'ordre 1, d'ordre 2, certaines non linéaires parce qu'on vous a montré des trucs pour les résoudre, les équations aux dérivés partiels non linéaires, il n'y a pas de théorème généraux, de méthode générale pour les résoudre et même pour prouver l'existence de solutions dans le cas général. Donc on ne sait pas résoudre ces équations. Ok. Ça, c'est le physicien qui est toujours dans cette situation-là, il ne peut pas résoudre les équations et plutôt que de trouver une solution exa, ce qu'il va faire, c'est de trouver une bonne solution, c'est-à-dire une solution approximative qui est une bonne description pour le système qu'il va étudier. Et puis, il y a une limitation astrophysique, je vous ai dit, le terme de SAU dans ces équations, c'est la distribution de la matière dans notre univers. Vous vous rendez bien compte que quand je regarde le ciel, si je prends une galaxie d'une certaine luminosité, plus je la mets loin, moins elle va être lumineuse de façon apparente pour moi. Et donc, si j'ai un télescope donné, il y a un moment où les galaxies vont être tellement loin que je ne vais plus pouvoir les détecter. Donc, je ne suis pas capable de détecter, de faire la cartographie de toute la matière dans mon univers. Je vais donc avoir une perte d'informations et la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que j'ai suffisamment d'informations sur la distribution de la matière pour pouvoir trouver une bonne géométrie. Donc, comme on a ces deux limitations, eh bien, on va se dire, je vais essayer de trouver une bonne solution, c'est-à-dire une géométrie qui est une bonne approximation de la géométrie de notre univers. Et ensuite, à partir de cette solution-là, eh bien, je vais essayer de la raffiner dans une technique qu'on utilise souvent en science qui est une technique perturbative, c'est-à-dire j'ai une solution moyenne que je vais déformer. L'exemple intuitif, c'est de savoir, par exemple, si je vous pose la question de quelle est la forme de la Terre, quand vous étiez petit, vous disiez la Terre est une boule, c'est la surface d'une sphère. Et puis ensuite, vous apprenez un peu plus de physique et on vous apprend que la Terre est un peu aplatie au bôle, donc c'est un ellipsoïde. Donc vous voyez, on a pris une sphère, on l'a un petit peu, et puis après, les géophysiciens vous apprennent maintenant pas du tout que ça s'appelle un géoïde, c'est une surface qui est hyper bondolée, déjà il faut savoir la définir, mais elle peut être définie de façon perturbative par rapport à la sphère que vous avez déformée. Et donc, comme on a trouvé la géométrie de la Terre par approximation successive, on peut faire la même chose pour la géométrie de notre univers. Alors que va faire Einstein ? Il faut qu'il trouve une solution simplifiée, donc il va faire un certain nombre d'hypothèses, il va supposer que l'espace est spatialement fini. Ça, il y a des raisons pour mathématiques, pour choisir une solution qui n'est pas infinie spatialement. Il va supposer que l'univers est statique, c'est-à-dire que l'espace ne change pas avec le temps. La raison, c'est qu'il n'y a aucune... C'était le cas chez Newton, et il n'y a aucune raison de remettre ça en cours. On n'a pas d'observation qui vous dise que ce n'est pas le cas. Donc vous devez toujours s'il s'est marché avant, vous continuez à utiliser la même hypothèse. On avait quelques observations sur le mouvement des étoiles puisqu'en 1917, on ne sait pas qu'il existe d'autres galaxies. Alors tout l'univers, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui notre propre galaxie. On a des mesures sur les vitesses d'étoiles et on se rend compte que ces vitesses sont très très faibles. Donc on peut supposer que la distribution est en première approximation statique. Et puis il faut savoir comment la matière est distribuée dans la galaxie. On n'en a aucune idée. Et donc il va supposer, faisons simple, que c'est une densité qui est homogène. On sait que ce n'est pas le cas, mais c'est l'art de faire de la physique. On fait des choses simples et puis souvent ça marche mieux que prévu. Donc il fait ces trois hypothèses et il se rend compte que ces trois hypothèses sont trop contraignantes et qu'en fait, il n'y a pas de solution des équations de la relativité générale qui vérifie ces trois hypothèses et que pour en trouver une, il faut rajouter un nouveau terme que j'ai mis ici avec une nouvelle constante qu'on appelle la constante cosmologique, ce fameux grand lambda qui aujourd'hui joue un rôle très important en cosmologie. Et si on rajoute ce terme-là qui est autorisé en fait par la structure de la relativité générale, donc en fait, ces équations-là sont les équations d'Einstein les plus générales, celles qu'il avait précédemment, en fait, il manquait vraiment un terme que l'on devait rajouter, et bien on peut construire un univers qui est fini, qui est statique et dans lequel la matière est définie et distribuée de façon homogène. Donc voilà, il fait cette solution. À l'époque, on n'a aucune observation, donc on ne peut pas tester cette hypothèse. Et l'évolution va venir par le fait que d'autres personnes vont étudier les équations d'Einstein dans le cadre cosmologique et en particulier Alexandre Friedman qui est un chercheur russe, puis Georges Lemaitre quelques années plus tard. Ils vont se rendre compte que la solution d'Einstein, elle est très particulière, qu'en fait, les solutions les plus générales sous les hypothèses, en particulier que la distribution de matière est homogène, sont des solutions dynamiques, des solutions dans lesquelles l'espace se dilate au cours du temps. Et donc Friedman, en 1922, va écrire un article, il l'envoie à Einstein, et Einstein réagit très fortement en trouvant que, d'abord, il dit que Friedman a fait une erreur de calcul et puis, peu après, vous voyez, c'est dans une note ici qui est d'Einstein où il dit, dans une note antérieure, j'ai critiqué le travail suspensionné, donc celui de Friedman, mais comme je m'en suis convaincu à l'instigation de M. Kutkov, qui est un physicien russe qui était ami de Friedman, et grâce à une aide de M. Friedman, mon objectif a été fondé sur une erreur de calcul. Et donc, il reconnaît qu'il s'est trompé. Donc ça, c'est très rassurant pour les jeunes, même Einstein faisait des erreurs de calcul, on fait tous des erreurs de calcul, et d'ailleurs, c'est l'essence du métier de chercheur de faire des erreurs de calcul. C'est 90% des choses qu'on fait vont à la poubelle. Et il reconnaît qu'il y a des solutions qui sont dynamiques, et en fait, ça ne lui plaît pas du tout pour des raisons plutôt philosophiques, et à partir de ce moment-là, Einstein ne fera plus de cosmologie du tout. Voilà, on en a fini avec Einstein, on a ses solutions, et en 1927, Georges Lemaitre va retrouver ses solutions de façon indépendante. Alors je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on peut construire cette solution approchée et voir un peu ce qu'il faut mettre en oeuvre pour ça, et les hypothèses qu'il y a derrière. Alors la première chose, c'est que, comme je vous ai dit, ces équations, on ne sait pas les résoudre, il faut trouver une solution approchée. Pour avoir une idée de la solution approchée, il faut déjà avoir une idée a priori de la façon dont l'univers pourrait être. Alors là, j'ai deux observations. Ici, c'est une carte du ciel avec des radios galaxies, donc c'est à deux dimensions, parce qu'en fait, quand vous regardez le ciel, vous ne connaissez pas la distance des objets. Chaque objet sur la sphère est représenté par deux nombres, et vous pouvez faire un mapping entre la surface de la sphère et l'intérieur d'un disque. Donc ici, vous avez tout le ciel, une distribution de radios galaxies, et vous pouvez poser la question, le trou au milieu, c'est juste pour des raisons observationnaires, il n'y a pas de trou dans l'univers, je suis facile parce que je ne le sais jamais. Donc vous posez la question, est-ce que cette distribution de points est la même dans toutes les directions ? On peut faire une petite analyse statistique et on voit qu'elle est ce qu'on appelle isotrope. On ne peut pas à partir de cette distribution de points définir une direction qui lui légit dans le ciel. On a une autre observation plus récente, celle-ci c'est celle du satellite WMA qui a eu celle du satellite Planck en 2013, une distribution de température dans le ciel alors que l'univers avait 370 000 ans et ce que vous voyez, c'est que vous avez une carte de fluctuation de température et pareil, vous pouvez poser la question, est-ce que sur la sphère cette distribution de température est isotrope et la conclusion à laquelle vous arrivez c'est que oui, elle est isotrope. Donc on a un certain nombre d'observations qui tendent à montrer que l'univers est isotrope autour de nous puisqu'on observe depuis ici. Donc l'univers est statistiquement le même qu'on regarde par là, par là ou par là. Donc la première chose qu'on va faire, on va chercher des solutions des équations de la relativité qui sont isotropes autour d'un point puisque nous sommes un seul point dans l'espace. Donc la première chose à faire, c'est de se dire voilà, c'est isotrope autour de moi, donc j'ai une solution à symétrie sphérique, donc je suis l'observateur qui est en P et je vois par exemple des galaxies qui sont distribuées de façon sphérique autour de moi. Alors si vous faites cette hypothèse-là, vous vous rendez compte que vous êtes dans une position très privilégiée dans l'univers, vous êtes au centre de l'univers. Si j'ai un observateur qui habite sur la galaxie Q, est-ce que lui voit un univers qui est isotroque autour de lui ? Regardez. S'il regarde par là, il va avoir un grand vide au milieu et s'il regarde par là, il va avoir plus de galaxies. Donc lui, il pourrait par l'observation comprendre qu'il n'est pas au centre de l'univers. Il y a une direction privilégiée qui est la direction vers le centre. Donc en fait, les deux observateurs P et Q sont radicalement différents et le fait que nous nous observions l'univers isotrope autour de nous fait que nous sommes un observateur privilégié. Nous sommes au centre de l'univers d'une certaine façon. Donc ça, c'est la première possibilité. Vous vous rendez compte qu'elle est gênante parce qu'on avait mis la Terre au centre du système solaire, le système solaire au centre de la galaxie et ainsi de suite et donc mettre notre galaxie au centre de l'univers, il y avait un petit peu des réticences par rapport à ça. Mais si on peut se dire qu'il y a une autre solution, c'est de se dire que la matière est distribuée de façon homogène. Si je prends deux observateurs, vous voyez que statistiquement autour du point P, j'ai une symétrie à peu près sphérique et puis c'est le même autour du point Q et donc là, chaque galaxie est identique, elle voit un univers qui est statistiquement le même et donc il n'y a plus de points privilégiés. Tous les observateurs ont le même statut. Donc il faut choisir entre ces deux solutions et comment est-ce qu'on fait ça ? En fait, pendant longtemps, on n'avait pas d'observation pour pouvoir faire ça et donc, ça c'est aussi Einstein qui disait que quand on n'avait pas d'idée, il fallait avoir des principes donc on va formuler un principe, on va l'appeler le principe copernicien et ce principe dit nous ne sommes pas dans une position privilégiée dans l'univers. Donc si nous ne sommes pas dans une position privilégiée dans l'univers, en particulier, nous ne sommes pas au centre et ça veut dire qu'on va favoriser des univers dans lesquels la matière est distribuée de façon homogène et isotrope. Ce qu'il faut se rendre compte c'est qu'à cette époque-là, on n'a aucune façon de prouver que ce principe est vrai ou pas. Alors on va construire des modèles qui s'appellent les modèles homogènes et isotropes et une conclusion mathématique directe de ça, c'est que l'univers doit être en expansion. L'univers doit se dilater au cours du temps. La solution d'Einstein qui était une de ces solutions-là, en fait, elle existe dans l'espace des solutions mais c'est une solution qui est instable. Donc c'est un point particulier, elle est instable et les solutions génériques sont en expansion et comme c'est des lois de la relativité générale qui relient la géométrie à la matière, la loi d'extension qui est le changement de géométrie va être liée au contenu matériel de l'univers. Donc si vous connaissez le contenu matériel de l'univers, vous allez pouvoir déduire la façon dont l'univers se dilate mais si vous êtes capable de mesurer ce taux de dilatation, vous allez apprendre quelque chose sur la matière contenue dans l'univers. Donc là, on a déjà une première prédiction et on doit en fait à Georges Lemaitre d'avoir été vraiment le premier à se poser la question de savoir est-ce que cette expansion de l'univers, on peut la mettre en évidence parce que jusqu'à là, on a fait des mathématiques, on a joué avec des espaces-temps, des géométries, on a résolu des équations mais on n'a jamais dit que notre vrai univers était en expansion. Et Lemaitre se pose la question et ce qu'il se rend compte c'est que, bah, ici vous avez donc un univers sphérique qui est en expansion, vous voyez que si vous êtes en haut, vous voyez tous les points vous éloigner de vous. Donc dans un univers qui est en train de se dilater, je dois voir toutes les autres galaxies s'éloigner de moi et puis si je trace une longueur d'onde comme ça, vous voyez que la longueur d'onde va être étirée ce qui veut dire que toutes les couleurs vont être décalées vers le rouge. Donc vous allez avoir un rougissement des spectres observé. Le maître réalise ça et il dit voilà, il y a une façon de mettre en évidence l'expansion de notre univers, c'est de mettre, c'est de mesurer ce qu'on appelle le décalage spectral, donc le rougissement des spectres et le mouvement des galaxies. Donc en fait, il prédit en 1927 ce qui sera détecté par, ou prouvé par Hubble expérimentalement en 1931 et qui s'appelle la loi de Hubble mais en fait elle avait été prédite avant par George Rommet dans un article qui était écrit en français et qui a été traduit en anglais qu'après que Hubble ait produit ces résultats. Bon, il y a tout un débat d'historien sur comment on doit appeler cette loi, c'est pas très important. Voilà l'article de 1929 d'Eguine Hubble, vous avez à gauche des spectres de galaxies, donc vous allez repérer des rays de transition atomique que vous connaissez et donc vous allez pouvoir mesurer le décalage spectral et à partir de donc le décalage spectral simplement en l'identifiant un effet Doppler vous allez avoir une idée de la vitesse d'éloignement de la galaxie et puis la taille de vos objets, la taille apparente de vos objets va vous donner une estimation, une mesure de la distance de cet objet. Et ce que vous allez montrer, ce qu'on appelle la loi de Hubble c'est que plus un objet est loin, plus il s'éloigne rapidement de nous, ce qui est la loi en fait que vous trouvez à partir des considérations de Georges Le Pen. Donc ces premières observations 1929 mettent en évidence l'expansion de notre univers. Alors ça a été énormément raffiné, aujourd'hui on a, ah oui, je vous montre le plot, il y a des étudiants il faut absolument voir cette figure parce que Hubble quand même c'est un type il a marqué l'histoire des sciences. Donc voilà son papier qui prouve l'expansion de l'univers. Je pense que si vous étiez référé d'un tel papier vous trouvez ça scandaleux. Il y a des points sans barre d'erreur, premièrement. Ah ben ça vous fait rigoler mais amusez-vous à faire une régression avec les mesures de Hubble de l'époque, ça va être coton. et puis ce qui est marrant c'est que les vitesses sont en kilomètres. Bon. Oui. C'est un des plus marrants papiers de l'histoire de la cosmologie, je suis désolé, c'est comme ça donc il faut faire attention à ce qu'on publie quand même, on ne sait jamais. Donc le fait, voilà on trouve cette pente et aujourd'hui on est capable d'avoir des observations qui vont sur des plus grandes échelles et en particulier c'est l'utilisation d'un type de supernova qu'on appelle les supernova de type 1A qui nous ont permis d'étendre énormément les mesures de distance et donc de vérifier cette loi d'expansion avec une grande précision aujourd'hui. Alors, à partir de ça, on va mesurer la pente et la pente c'est le taux d'expansion de l'univers aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la constante de Hubble et là encore un abus de langage puisque cette constante elle change au cours du temps puisque le taux d'expansion n'est pas constant, il était différent dans le passé et il sera différent dans le futur donc c'est le taux d'expansion aujourd'hui et on l'a mesuré vous voyez avec des précisions qui sont de plus en plus importantes là ici c'est la valeur de la constante de Hubble et sa précision sur les 20 dernières années et ce qui est intéressant c'est que vous voyez ici là il y a eu des mesures récemment qui montrent un certain désaccord alors y a-t-il désaccord ou pas ? En fait la grande difficulté de ce genre d'observation c'est de quantifier la taille des barres d'erreur et donc vous voyez souvent on arrive à certaines méthodes où les gens prétendent avoir des toutes petites barres d'erreur mais quand vous comparez à des mesures que vous faites juste il y a deux ans avec ces barres d'erreur là on a avant d'affirmer qu'il y a un problème dans le modèle il y a toute une analyse à faire pour la compatibilité d'observations différentes de bien comprendre leurs effets systématiques et savoir comment quantifier ces barres d'erreur quoi qu'il en soit on mesure cette constante avec une grande précision il faut savoir que vous voyez elle est de l'ordre de 60-72 à peu près dans ces unités dans les bonnes unités il faut savoir qu'il y a 30 ans il y avait des équipes qui trouvaient plutôt vers 50 et les autres qui trouvaient plutôt vers 100 donc là il y avait vraiment un désaccord entre deux techniques observationnelles qui a été résolu avec le développement de l'astrophysique donc on a aujourd'hui un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'avoir prise sur l'expansion du livre alors maintenant vous avez la loi d'expansion vous avez l'équation mathématique qui donne l'expansion vous connaissez le taux d'expansion aujourd'hui donc ce que vous faites vous allez vous poser la question de savoir que c'était comment dans le passé donc vous allez remonter vers le passé et ce que les gens ont très vite compris c'est que eh bien il y a un moment où ce taux de dilatation arrive à zéro et c'est comme si on voyait l'univers apparaître de rien du tout d'accord donc ça c'est ce qu'on appelle le big bang et alors ça a créé tous les fantasmes qu'on peut imaginer pour tous les sens parce que si les équations de la relativité générale voient l'univers créé à partir de quelque chose vous voyez là ça rentre en résonance avec un certain nombre d'histoires qu'on vous a racontées depuis qu'on est tout petit et il y a eu des positions philosophiques fortes par un certain nombre de gens et en particulier Arthur Eddington dit ben voilà l'idée d'un commencement est philosophiquement répugnant le fait que les équations montrent ça est quelque chose qui est insupportable et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces phases primoriales de se dire est-ce qu'il y a vraiment big bang ou est-ce qu'il y a quelque chose ou des fois vous avez seulement entendu la notion d'avant le big bang il faut se rendre compte que là c'est simplement le fait que il y a un moment il n'y a pas de avant c'est comme si on avait un objet avec un bord et donc quelle est la nature de ce bord que fait ce bord et un des textes les plus importants dans cette réflexion là c'est l'hypothèse de la tombe primitive de Georges Le Mètre en 1931 où il explique clairement il dit que mais attention vous vous excitez pour rien vous êtes en train de confondre l'univers et la description de l'univers ce qui montre une sorte d'origine c'est pas l'univers c'est les équations qui décrivent l'univers comment savoir si ces équations sont valides et je peux les extrapoler jusqu'au moment où ça arrive et il se dit mais surtout on est en 1931 on commence à connaître la mécanique quantique il dit il va y avoir des effets de mécanique quantique à prendre en compte nous ne sommes pas capables de les décrire et en fait ce Big Bang ce n'est pas un fait physique c'est d'abord ça signale le fait que notre théorie qui décrit l'univers n'est plus apte à décrire l'univers dans ce régime là donc en fait il comprend que le problème c'est le domaine de validité de la théorie qui décrit l'univers est-ce que dans l'univers il y a eu un Big Bang ou pas on peut en discuter à l'envie on n'arrivera pas à trancher cette question de façon théorique ça donne un programme de recherche ça veut dire que si vous voulez attaquer cette singularité ce que vous devez faire c'est développer une théorie quantique de la gravitation et c'est ce qu'on essaye toujours de faire et chaque personne qui arrive avec une théorie quantique de la gravitation à un moment ou à un autre étudie ce problème et vous avez des univers qui sont en rebond vous avez des univers où la structure avant n'est pas une structure géométrique vous avez comme une transition de phase qui se passe il y a plein de possibilités mais on est dans l'espace des possibles et on ne peut pas affirmer qu'on est dans telle ou telle situation donc pour ça Lemaitre est vraiment quelqu'un de très important il faut savoir que je crois que c'est en 1951 le pape Pie XII qui avait lu les travaux sur la cosmologie avait écrit un petit texte en disant que la théorie de l'univers confirmait le discours de la jeunesse c'est à dire qu'il y avait ce fiat luxe le fait que l'univers apparaît Georges Lemaitre qui était chanoil a été complètement furax il a écrit au pape en lui expliquant que c'était très dangereux je veux dire ça que premièrement on était qu'en 1950 donc on avait très peu d'observations et que peut-être les scientifiques se prouvaient que ce n'était pas sûr qu'on avait prouvé que l'univers avait eu un micro dans le passé et que ce faisant en mélangeant des conclusions scientifiques et une argumentation philosophique et religieuse il prenait beaucoup de risques parce que si la science trouvait que ce n'était pas le cas et bien il aurait affirmé quelque chose de faux et à partir de ce jour-là il a convaincu le pape de ne plus jamais parler de cosmologie et le pape n'a plus jamais parlé de cosmologie après le papy 12 après cet événement donc là encore c'est cette côté de discordance on a des faits scientifiques et il y a un moment on sort de ce que le modèle dit et là on peut raconter autant d'histoires que l'on veut on ne peut pas prouver que ces histoires sont vraies ou fausses alors la deuxième étape c'est qu'on a compris donc cet univers vous voyez on est dans l'année jusque dans les années 1930 cet univers se dilate si vous prenez un univers avec de la matière qui se dilate vous revenez dans le passé donc la matière dans l'univers est de plus en plus contractée de plus en plus dense et donc l'univers est de plus en plus chaud donc la température plus on va vers ce fameux Big Bang plus la température est haute et si vous avez des atomes dans un bain thermique dont la température augmente il y a un moment la température est plus grande que l'énergie d'ionisation donc il n'y a pas d'atomes il va y avoir des noyaux et des électrons puis vous allez aller au dessus de l'énergie de liaison de ces atomes donc vous allez casser ces atomes donc si on extrapole on se rend compte que dans cette phase primordiale il ne peut pas y avoir d'atomes il ne peut pas y avoir de noyaux atomiques or on observe l'existence des noyaux atomiques ici comment peut-on comprendre qu'il existe du carbone de l'oxygène et ainsi de suite et donc les gens qui font de la physique nucléaire vont commencer à étudier les équations de la physique nucléaire dans un univers qui est en train de se dilater et ça va donner en fait deux nouvelles observations très importantes pour la cosmologie en particulier c'est Georges Gamow Hans Bethe et Hermann Alpher et Robert Hermann qui vont développer tous ces liens entre physique nucléaire et électromagnétisme dans le contexte d'un univers qui est en train de se dilater donc vous voyez que ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont supposer que la géométrie est celle qui avait été déterminée par Friedman et par le maître dans la phase précédente de la cosmologie relativiste donc ils vont s'intéresser à ça et comme je vous l'ai dit tout à l'heure si vous êtes dans un univers où on va dire qu'on a des neutrons et des protons et bien ces neutrons et des protons peuvent faire des réactions nucléaires par exemple pour former du deutérium mais vous êtes dans un bain thermique si vos photons sont trop énergétiques vous formez un noyau de deutérium et bien le photon va photodissocier ce noyau de deutérium pour redonner des neutrons et des protons donc tant que l'univers est trop chaud vous ne pouvez pas former de noyaux atomiques et puis l'univers va continuer à se dilater la matière va se diluer ça va se refroidir et vous vous rendez compte que si l'univers est trop trop dilué et bien le taux de réaction neutrons plus protons donne deutérium va diminuer parce que les probabilités d'interaction sont proportionnelles en fait à la densité des neutrons et des protons donc on se rend compte que si l'univers se refroidit il va y avoir une petite phase une petite fenêtre pendant laquelle on va pouvoir former du deutérium et puis à partir du deutérium on peut avoir une série de réactions nucléaires formées d'hydrogène 3 de l'hélium 4 et ainsi de suite et la question c'est jusqu'où on va quels sont les noyaux qui sont formés et avec quelle abondance ça c'est là les aspects théoriques et puis est-ce qu'on est capable de mesurer ces abondances primordiales et de les comparer aux prédictions donc ça a donné ce qu'on appelle la théorie de la nucléosynthèse primordiale donc la formation des noyaux qui se passe entre on va dire une dizaine de secondes et trois minutes après le Big Bang et donc on parle de neutrons et de protons alors le neutron vous savez il n'est pas stable il se désintègre en protons tant qu'on est à suffisamment haute énergie les interactions faibles font qu'on peut avoir des protons qui oscillent avec les neutrons et puis à partir du moment où on peut former du deutérium c'est à dire à partir du moment où la température est typiquement plus faible que l'énergie misant du deutérium on va commencer à former du deutérium et puis ensuite par le par le par ce réseau de de réaction nucléaire on va pouvoir former de l'hélium 3 de l'hélium 4 du lithium 7 du bérillium 7 et ainsi de suite et donc on peut calculer on peut calculer les abondances de ces noyaux atomiques et le seul paramètre en fait je le dis ce qu'il y a en mettant c'est les photons parce que si on a trop de photons ils vont être très énergétiques et donc on a un seul paramètre qu'on appelle état qui est le nombre de photons par barriol voilà c'est le seul paramètre ce paramètre est inconnu et donc on va le prendre comme paramètre et on va tracer les abondances calculées des noyaux légers donc l'hélium 3 et 4 le deutérium et le lithium 7 en fonction de ce paramètre état que j'appelle ici état et essayer de voir si on peut comparer ça aux observations donc les courbes que l'on obtient c'est les courbes bleues ici et on obtient ces courbes bleues et c'est facile de les obtenir jusqu'au bérillium il faut en gros une douzaine de réactions nucléaires pour pouvoir les prédire en fait aujourd'hui on est capable d'aller jusqu'à 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 l'oxygène et quand bon ça c'est notre code à l'institut d'astrophysique et qui va jusqu'à l'oxygène et on doit avoir quelque chose comme 434 réactions nucléaires qu'il faut prendre en compte et pour certaines de ces réactions nucléaires même les sections efficaces ne sont pas connues en laboratoire parce que les deux réactants sont des atomes des noyaux instables ce qui fait que c'est difficile de les mesurer en accélérateur alors on va on va prédire ces cours là alors qu'en est-il les observations les observations ce sont les bandes les bandes vertes ici et donc vous voyez que pour l'hélium 4 et bien il y a une solution qui est en accord avec l'hélium 3 avec le deutérium mais que ici on a si c'est le cas ici sur cette ligne là à peu près et bien on voit que ici on a un désaccord entre l'observation du lithium 7 dans notre univers et la prédiction que nous faisons aujourd'hui donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que ce paramètre qui était inconnu ici état il peut aujourd'hui être mesuré de façon complètement indépendante je ne vais pas vous expliquer comment mais il doit être dans cette bande là et donc ça c'est une observation et ce qui est fabuleux c'est que vous voyez si je prends le deutérium j'ai deux observations donc la ligne verte horizontale la ligne noire verticale et la prédiction la ligne bleue qui est diagonale qui se coupent au même point et là il n'y a pas d'ajustement il n'y a aucun paramètre donc c'est quelque chose de très très rassurant d'arriver à ça donc on voit que pour hélium 4 deutérium et hélium 3 ça marche très très bien mais on a ce problème du lithium 7 et je dois vous avouer que je ne sais pas pourquoi c'est comme ça les gens maintenant depuis 20 ans travaillent sur ce sujet là on a prouvé que si on essaye de modifier la physique nucléaire si on arrive à réconcilier le lithium 7 on va avoir des problèmes avec le deutérium en particulier qui vont être catastrophiques parce qu'on a des très bonnes mesures et on pourrait affirmer moi j'affirme que ça c'est le plus grand problème de la cosmologie contemporaine parce que la physique à l'oeuvre est de la physique bien connue testée en accélérateur de particules donc on mesure ces réactions efficaces ces sections efficaces on a des observations vous voyez ça c'est un problème on a d'autres problèmes en cosmologie mais sur des choses où la physique est complètement spéculative donc on peut spéculer on peut se tromper beaucoup quand on spécule ou quand on fait des ordres de grandeur là on a des calculs qui sont vraiment sous contrôle et on a des mesures en laboratoire et des mesures astrophiques donc on ne sait pas on va dire que la chose la plus probable c'est que cette observation là ne soit pas la bonne observation et donc il y a un problème avec l'observation parce que vous vous rendez compte c'est ce qui est formé pendant la nucléosynthèse prémondiale donc quelques minutes après le vide-banque aujourd'hui l'univers a 13,7 milliards d'années alors cette matière elle va être affectée aussi pendant l'histoire de l'univers on peut détruire du lithium on peut en produire en particulier dans l'évolution c'est à dire ça va être le cas comment prouver que les objets que l'on croit être les objets les plus vieux de l'univers et bien leur abondance en lithium est bien l'abondance primordiale donc ça c'est quelque chose qui nous... est-ce qu'il y a de l'hydrium qui a pu être produit ou détruit pendant l'évolution stellaire et comment est-ce qu'on contrôle ça et là c'est peut-être le point sur lequel on a aujourd'hui un souci alors si on va plus loin voilà le tableau de Mandelayef aujourd'hui quand on couvre cette nucléosynthèse primordiale qui m'explique l'origine en fait de l'hélium deux traces de lithium l'hélium et Bohr on est capable de comprendre ensuite où sont formés tous les autres noyaux atomiques et on a compris c'est encore dans les années 50-60 que c'est au cours de l'évolution stellaire au cours des réactions nucléaires dans les étoiles que l'on va former tous ces éléments et donc on a aujourd'hui pour chacun des éléments du tableau de Mandelayef le site de formation de ce noyau atomique donc vous voyez on est capable de comprendre quelque chose qui au moins est fabuleux on part d'une soupe de neutrons et de protons on laisse l'univers évoluer les étoiles se former et on va comprendre oui je vois je suis super acteur c'est pas grave je vais m'adapter et on arrive à comprendre le site de formation de tous les noyaux atomiques donc on comprend l'origine des éléments des noyaux mais on ne comprend pas bien sûr l'origine de la matière donc voilà à partir de là ces photons il y a un moment où quand les noyaux vont se former ce bain thermique va se propager librement et là encore on est capable de l'observer c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique il a été observé détecté en 1964 il a une température de 2,728 Kelvin il y a un dipôle qui est dû à notre vitesse par rapport à ce fond diffus cosmologique et puis quand on se traite le dipôle on voit qu'on a des petites fluctuations de température et surtout ce qui est important c'est qu'on vérifie que ce rayonnement est un spectre de cordoirs et c'est le meilleur cordoir d'ailleurs jamais détecté dans l'univers il y a 400 sigma un cordoir ce qui prouve que l'univers émerge d'une phase où la matière était chaude dense et à l'équilibre thermodynamique donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir comprendre pourquoi ces conditions initiales très particulières et puis on peut faire des cartographies de plus en plus précises des anisotropies des tils fluctuations de température de ce fond diffus cosmologique par le satellite Comet dans les années 90 WMA et le satellite Plan où la communauté française a beaucoup oeuvré en 2013 voilà donc ça vous voyez on a compris l'origine des noyaux et le mec me disait il faut comprendre les noyaux et les soleils mais mon univers il fait toujours l'hypothèse que la matière est distribuée de façon homogène et isotro donc il n'y a pas d'étoiles il n'y a pas de galaxies donc d'où ça vient et il est clair que quand on regarde l'univers l'univers a plein de structures ça c'est une carte de galaxies donc nous sommes au centre et puis les distances s'éloignent de nous dans un secteur ondulaire voilà comme ça et là vous voyez que les galaxies se regroupent sur des grandes structures qu'on appelle des filaments et puis qu'il y a des grands vides comment comprendre que les galaxies se répartissent ainsi est-ce qu'on peut en faire une théorie alors l'idée qui est née c'est de se dire on voit des fluctuations de température dans ce fond diffus cosmologique elles sont très très petites en gros c'est du centième du millième de pourcent mais si j'ai une petite fluctuation de température ça veut dire qu'en gros mon gaz un gaz un peu plus chaud c'est un peu plus dense donc c'est une cartographie de fluctuation de densité la gravitation étant strictement attractive si j'ai deux surdensités elles vont s'attirer et donc les surdensités vont avoir tendance à être amplifiées et les sous-densités à donner des vides donc la question c'est si je pars si je construis des conditions initiales à partir de cette carte de densité que je la laisse évoluer sous la gravitation avec la théorie de la relativité générale est-ce que je forme des structures telles que je les connais aujourd'hui donc là on a les conditions initiales on a la relativité générale et on va faire tourner la mécanique gravitationnelle pour voir si on reproduit les catalogues de galaxies et donc ce que l'on cherche c'est la cohérence entre deux observations la distribution des galaxies les fluctuations de température du fond diffus cosmologique étant donné une théorie de la gravitation alors si on fait ça c'est bien c'est un beau programme mais c'est hyper difficile parce que j'ai mis quelques objets et ce que vous voyez tout de suite c'est qu'il y a en gros 16 ordres de grandeur qui sont des objets qu'on a dans l'univers entre les étoiles et les filaments donc écrire une théorie physique qui est valable sur 16 ordres de grandeur c'est pas qu'en cosmologie partout ça marche plus parce que vous avez des nouveaux phénomènes qui vont arriver quand j'ai des petits contrastes de densité ce qu'on appelle les grandes structures là je vais pouvoir faire des calculs analytiques à partir de la théorie des perturbations et puis quand je vais aller vers des échelles plus petites ce que je vais devoir faire c'est faire des simulations numériques et recoller en fait ce que je connais théoriquement avec les simulations numériques et donc on a un petit peu un aller-retour entre les deux et c'est pour ça que depuis maintenant une vingtaine d'années il y a une grande industrie sur faire des univers ce qu'on appelle in silico donc des supercalculateurs qui reproduisent en fait l'évolution de l'univers et de la formation des galaxies en essayant d'aller toujours à des échelles de plus en plus petites quand je suis à grande échelle le seul paramètre important c'est la masse quand je vais commencer à aller à plus petite échelle et bien tout ce qui est physique du gaz va être important parce qu'on peut avoir des ondes de choc dans le plasma on peut avoir des champs analytiques il y a plein de phénomènes astrophysiques qu'il faut prendre en compte donc aujourd'hui on a eu tout un élan dans cette direction donc ici voilà un exemple de simulation numérique vous avez les conditions initiales qui sont compatibles avec celles du fond des fues cosmologiques et vous laissez passer le temps comme ça et ce que vous voyez c'est la structuration de l'univers donc l'univers se structure mais ça va dépendre vous rendez bien compte la matière veut s'agglomérer à cause de la gravitation puis l'expansion fait que cette ville donc il y a une compétition entre des phénomènes et le taux d'expansion est lié à la quantité de matière dans l'univers donc en fait cette structuration dépend aussi de la matière présente dans l'univers et ce qu'on a compris c'est que et ça à partir des années 70 c'est que pour que ça marche pour que ce scénario marche il faut nécessairement invoquer un type de matière que l'on ne connait pas encore aujourd'hui dans la physique de laboratoire et en accélérateur qui s'appelle la matière noire qui est une propriété d'une matière qui se découplerait beaucoup plus tôt de la radiation pour pouvoir commencer à former des structures et donc dès 1980 j'ai mis échec parce que c'est pas un échec c'est à dire que si l'on suppose que la matière qui existe dans l'univers c'est que le tableau de Mandelaïev et celui de la physique des particules ça ne marche pas il faut invoquer l'existence d'un nouveau de matière donc est-ce une faille donc un échec ou est-ce le fait qu'on a découvert ou mis en évidence un nouveau type de matière auquel on ne pouvait pas avoir accès localement ici sur Terre et donc ça c'est le débat alors aujourd'hui on a ce scénario dit de matière noire qui est de plus en plus défini on a toute une série d'observations qui permettent et qui sont des observations de nature très très différente qui pointent vers le même candidat et pour autant tant qu'on n'aura pas détecté cette particule on ne peut pas on ne peut pas affirmer que ce modèle est un bon modèle alors juste ça aussi c'est pour pour voir un peu la dynamique je vous ai mis les premières simulations numériques de 1970 dans différents modèles donc CDM matière cold dark matter donc froide et puis HDM chaude et puis les observations du center for astrophysique donc vous voyez qu'il y a une sorte d'accord entre ce modèle froid et les observations et puis ici la même chose mais en allant à beaucoup plus de petites échelles vous voyez la formation des structures et vous voyez bien que le fait que les propriétés de la matière noire vont influer sur la morphologie de la distribution des galaxies et c'est une des façons que l'on a pour cerner les propriétés de cette matière donc ça ça va bien sûr des simulations et un nombre d'observations qui est croissante et donc on a un modèle où on peut prouver que mesurer la quantité de matière on voit typiquement qu'il nous faut à peu près ces 20% 23% de matière noire que la constante cosmologique que je l'avais introduit représente en gros 70% du contenu énergétique de l'univers et que et que ce que l'on connaît ce que l'on voit avec nos yeux ce sont les étoiles l'hydrogène et les gaz d'hélium et que c'est en gros 5% du contenu énergétique de l'univers c'est ça qui est très intéressant si on peut faire ce constat là c'est parce qu'on a la théorie de la relativité générale et que la gravitation en fait est universelle que toutes les chambres à tirer sont couplées de la même façon à la gravitation alors ces nombres là ils sont vrais aujourd'hui mais si je vais dans le temps et bien comme la matière noire et la constante cosmologique de la radiation se diluent différemment et bien la composition matérielle de l'univers dépend du temps elle change en fonction du temps et au moment où je faisais la nucléosynthèse primordiale vous voyez la constante cosmologique qui est ici en rouge elle est complètement négligeable donc le fait qu'elle soit là ou pas n'affecte pas du tout ce que je vous ai dit sur la production des noyaux atomiques et là aussi c'est important parce qu'on pourrait dire vous ne savez pas ce que c'est que cette constante cosmologique aujourd'hui c'est un gros problème en fait non c'est un problème pour bien comprendre la formation des grandes structures à temps tardif mais si je vais dans le passé en fait elle ne joue aucun rôle sur les observations et sur la dynamique de l'univers donc ça c'est important de voir comment là-bas j'ai mis les photons et les neutrinos qui sont très importants dans les premières phases où l'univers est chaud et puis ensuite ils ne jouent presque plus de rôle la matière elle joue un rôle entre le 370 000 ans après Big Bang et aujourd'hui et c'est pour ça que les galaxies peuvent se former pendant cette étape là et ce qui est intéressant et même surprenant c'est que quand je suis dans cette zone là donc l'univers très primordial l'univers est trop chaud j'ai soit pas de matière soit une pression de gravitation qui fait que je ne peux pas former de structure et puis quand je suis quand je vais dans le futur donc bientôt le fait que l'univers ait une expansion accélérée donc une constante cosmologique fait qu'on ne peut plus former de structure le taux d'expansion est trop rapide et donc il n'y a qu'une petite période dans l'histoire de l'univers pendant laquelle on peut former des galaxies des étoiles et tout ça est-ce surprenant ? j'en sais rien puisque le physicien il observe il décrit après on peut toujours se poser la question de savoir est-ce que ça pose un problème ou pas et donc la question et je vais plus ou moins finir là-dessus c'est d'abord est-ce que c'est un bon modèle parce que j'ai fait une description donc maintenant j'ai appris plein de choses j'ai de nombreuses observations de nombreuses prédictions mais je dois revenir sur toutes les hypothèses que j'ai faites et les hypothèses principales c'est le fait que la relativité générale est une bonne description de la gravitation que la matière connue est celle en laboratoire et en accélérateur mais attention j'ai parlé de cette matière noire qui n'est pas de la matière connue et puis le principe de symétrie qui est ce principe Copernicien et donc à partir de ces principes toutes les conclusions qu'on a eues en fait viennent de ces extrapolations il faut savoir que la relativité générale est très très bien testée dans le système solaire si vous allez à plus grande échelle c'est beaucoup plus difficile on a bien sûr étendu la crédibilité de cette théorie en particulier avec la réflexion des ondes gravitationnelles depuis 2-3 ans maintenant et puis le problème du principe Copernicien c'est que comme j'observe l'univers juste depuis ici aujourd'hui comment savoir que quelqu'un qui ferait de la cosmologie dans une autre galaxie observe un univers qui est similaire au nôtre donc ça c'est des problèmes importants mais aujourd'hui on peut commencer à tester ces hypothèses et là je vous ai juste fait un résumé en transparent parce que c'est en gros en 20 ans c'est à ça que je me suis intéressé je me suis jamais intéressé à mesurer la valeur des paramètres précisément c'est à dire faire de la précision ce qui m'intéressait c'était plutôt de savoir quelle était la justesse la différence entre justesse et précision c'est pas simplement la taille des barres d'erreur mais c'est savoir si ce que vous mesurez est une bonne représentation du modèle que vous ne connaissez pas donc savoir si les hypothèses sur lesquelles repose notre reconstruction est une bonne description de l'univers alors tout à l'heure je vous ai parlé de ce univers est fini infini et bien dans les années 88-2000 avec Jean-Pierre Lumière on a développé plein de tests pour savoir si on pouvait mesurer ou contraindre la taille et la forme de notre univers donc ça nous a permis de montrer que l'univers devait être plus grand que la taille de l'univers observable on peut tester la relativité générale en 1919 Eddington montre que c'est la déflexion de la lumière qui apporte un test de la relativité générale dans le système solaire aujourd'hui on a depuis l'an 2000 la détection de ce qu'on appelle les effets de l'antique gravitationnelle faible et on peut à partir de ce cisaillement gravitationnel tester les équations de la relativité générale donc on a fait ça c'était en 2000 à peu près en 2000 aujourd'hui il y a un satellite qui va être lancé en 2022 qui s'appelle le satellite CLID dont ce test là est un des objectifs et donc ça devrait nous permettre de tester la relativité générale sur des échelles qui sont une fraction de la taille de l'univers observable le principe d'équivalence qui est un des principes les plus fabuleux de la physique c'est le fait que si vous promenez deux corps de compositions chimiques différentes et de masses différentes ils tombent de la même façon dans un champ de gravitation extérieur c'est au coeur de la relativité générale est-ce que c'est toujours vrai on a des tests très très importants de ça il y a le satellite microscope dont vous avez peut-être entendu parler qui l'année dernière a montré que c'était vrai à 10 puissance moins 14 près donc vraiment une précision infime mais c'est dans le système solaire en fait on peut s'amuser à tester ça avec les constantes de la nature en fait et là on fait un test de ce principe d'équivalence et donc ça c'est des choses que j'ai faites depuis presque 20 ans maintenant le principe copernicien c'est plus subtil parce que comme je vous l'ai dit on observe l'univers depuis ici maintenant aujourd'hui en fait ce qu'il faut réaliser c'est que maintenant ça change à chaque seconde on n'observe pas l'univers exactement du même endroit puisqu'on se déplace dans le temps et en fait ce qu'on peut voir c'est qu'il y a certaines observables qui vont changer au cours du temps et elles vont changer au cours du temps de façon très très fine mais avec en particulier un télescope qui est en construction au télescope ou au chile l'extrême et l'arche télescope et puis la spectroscopie autre définition on est capable de mesurer le changement du décalage spectral de certains objets en fonction du temps et ça ça va être une façon de comparer que l'univers vu depuis aujourd'hui et vu dans 10 ans est le même et donc à deux positions on est capable de tester le fait que ça va permettre de tester le principe copernicien vous voyez là aussi c'est simplement c'est parce qu'on a eu des développements technologiques qui étaient faits pour autre chose ils étaient faits pour faire comprendre la composition chimique de l'univers on peut détourner ces observations pour faire un test de physique fondamentale pareil pour les eutropies de l'univers est-ce que je vous ai parlé d'expansion de l'univers est-ce que l'expansion se fait de la même façon dans toutes les directions aujourd'hui c'est quelque chose que l'on sait en gros à 10% avec ces effets de menti gravitationnel et cette élite de cline on devrait pouvoir tomber à 1% voilà donc il y a plein de choses qu'on peut faire n'étaient pas faites pour ces tests-là c'est-à-dire et ça c'est plus pour les jeunes c'est-à-dire que quand vous êtes théoricien c'est un petit peu ça votre objet il faut aller voir les gens qui font des mesures voir le type de données qu'ils ont bien sûr ils ont des programmes de recherche on fait des mesures pour répondre à des questions scientifiques mais parfois on peut utiliser et détourner ces observations pour faire des tests auxquels personne n'avait pensé et c'est un petit peu le rôle du théoricien parce que le théoricien son but c'est de prendre du recul par rapport à la technicité des choses pour se dire ah mais si je corrèle ça avec ça en fait ce que je fais c'est je teste l'hypothèse que tout le monde pensait être correct dans ce domaine donc je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai été un petit peu plus rapide je ne vous parlerai pas de l'univers prévalaire de l'inflation mais ça c'est pas grave et l'image qu'on a de l'univers aujourd'hui c'est un petit peu ça j'ai marqué le temps ici à l'univers de 13,7 milliards d'années en gros entre un millième de seconde et aujourd'hui on a des observations la physique est complètement à des énergies testables en laboratoire et on peut dire que les conclusions sont robustes et puis quand on remonte dans le temps et bien se pose la question de l'origine des baryons de l'origine des particules là la physique n'est pas du tout comprise il y a cette fameuse phase d'inflation qui a lieu en rotrice 8,35 secondes après l'univers qui est vraiment nécessaire pour expliquer les fluctuations de densité là la microphysique est complètement spéculative on a très peu d'observations aussi et puis après on peut extrapoler c'est là que la gravité quantique va jouer et donc on peut penser on peut rêver aux dimensions supplémentaires au multivers tout ce qu'on veut et là ces choses là c'est complètement spéculatif aujourd'hui on a des modèles théoriques qui ne font pas l'unanimité qui ne sont pas avérés et puis on n'a aucune observation donc c'est cette limite où bien sûr on vous dit mais c'est plus de la physique et en fait oui on peut d'accord ce n'est plus de la physique et la question c'est de savoir juste où est-ce qu'on peut repousser notre analyse scientifique de l'univers et que bien sûr il y a un moment on va se cogner à un mur de ce qu'on est capable d'expliquer et ça aussi il faut l'admettre parce que ça fait partie du fait qu'on essaye de comprendre l'univers c'est déjà très beau d'avoir contrôle sur les phénomènes de l'univers jusqu'à un millième de seconde après le vivant et je vais m'arrêter là-dessus et je vous remercie beaucoup merci Jean-Philippe pour cet exposé passionné sur des choses comme on l'a compris qui nous dépassent et un grand merci pour le dernier message très important de l'inthéorie physique appliquée on va passer on a le temps pour quelques questions n'hésitez pas vous levez la main et je vous donne le micro j'arrive bonjour déjà merci pour cet exposé vous avez dit à plusieurs reprises notamment au début que on est estimé l'âge de l'univers à 13h17 l'hiver d'année mais où est-ce que c'était avec les modèles dont Jean-Philippe le maître a dit justement qu'on arrivait à ce moment-là à la limite des modèles ou est-ce que c'est par d'autres ont été alors donc déjà oui j'ai pas expliqué ce que c'était que cet âge parce que c'est ce que j'avais dit au début donc maintenant une fois que j'ai un modèle qui est l'univers en expansion je connais la loi en expansion d'accord donc ce que l'on va appeler âge de l'univers c'est l'âge entre aujourd'hui et puis cette singularité initiale d'accord ça c'est une définition donc c'est un âge vraiment théorique et cet âge là il dépend de la valeur donc le calombaire que j'ai montré si je change les proportions de matière dans une constante cosmologique ça va changer cet âge là d'accord donc il va être défini à partir de ces modèles de cosmologie et en plus il est défini parce qu'en relativité générale il faut toujours dire qui mesure le temps pour une classe d'observateurs qui en gros est compatible avec le fait qu'on a une distribution homogène de cette matière donc quelque part il y a plein de choses théoriques mais en fait ce qui se passe c'est que tu vas extrapoler et quand tu t'appoles de l'insimilérité en fait tu vois sur ma figure ici jusqu'à un millième de seconde je sais ce qui se passe donc en fait ce que je vais changer là c'est en gros ça va changer quelques millième de seconde par rapport à 13,7 milliards d'euros alors après ce qui peut se passer c'est que si j'ai pas une singularité mais que j'ai l'univers par exemple qui a rebondi il est en train de s'effondrer et puis il a rebondi alors là l'âge de l'univers va être vraiment plus grand et ce que tu vas mesurer c'est l'âge aujourd'hui et le moment où ça rebondit mais cet âge ce mouvement de rebond il va être par ici d'accord donc peut-être que si on fait ces modèles là on va devoir étendre l'histoire de l'univers beaucoup plus dans le passé et qu'il va falloir redéfinir d'une façon de parler de l'âge de l'univers dans les univers multi par exemple il y a toujours des bulles d'univers qui sont en train de nucléer et bien ce qu'on appelle l'âge de l'univers c'est en gros l'âge de notre bulle d'univers à nous alors qu'il y a plein de bulles partout qui ont des âges différents un peu comme nous dans la salle ici on a tous des âges différents on est tous issus d'un principe d'un processus presque stochastique de reproduction complètement stochastique d'ailleurs de reproduction et quand je dis que j'ai mon âge c'est l'âge de mon histoire à moi et donc s'il y avait d'autres bulles d'univers elles auraient chacun un âge différent alors que le processus lui-même peut être complètement éternel c'est une possibilité voilà mais aujourd'hui je ne sais pas mais tu vois les gens qui pensent aux univers multiples ils ont ça en tête et en particulier ça donne une solution par rapport à la notion de l'origine de l'univers puisque pour eux l'origine de l'univers c'est l'origine de la nucléation de notre univers et donc c'est comme voilà dans un processus biologique où tu as tu as une naissance bon bah très bien ça me réveille pas à cause il n'y a pas de problème d'origine merci beaucoup encore une autre question merci pour ce rayon d'exposé j'aurais une question que naïve dans la topologie de l'univers c'est si on considère qu'on a un univers infini est-ce que ça implique qu'au niveau du Big Bang on a un univers aussi infini malgré le fait qu'on ait une courbure très grande où on peut passer de l'un à l'autre alors il y a plusieurs questions donc il y a d'abord il y a la notion de la courbure locale donc si j'ai un espace qui est homogène d'accord je ne peux avoir que trois géométries qui sont euclidiennes sphériques ou elliptiques donc qui vont être en gros de courbure positive nue ou négative et il y a un théorème en relativité générale qui prouve que tant que la relativité générale est correcte au niveau classique on ne peut pas avoir de changement du signe de la courbure au cours de l'évolution ça c'est quelque chose si vous avez un espace sphérique il reste sphérique si l'euclidien il reste euclidien et s'il est hyperbolique il reste hyperbolique la topologie c'est une propriété qui est différente de la géométrie si je prends une feuille elle a une géométrie euclidienne si je la prie pour faire un cylindre là je vais passer d'un univers qui n'a pas de topologie mais qui a des bords à un espace qui va être toujours un espace fini mais sans bord donc je ne change pas la géométrie locale mais je change ce qu'on appelle la topologie la forme globale donc la topologie n'influe pas sur la dynamique de l'univers parce que la dynamique elle est gérée par la géométrie locale et on ne peut pas avoir de changement de topologie non plus au niveau classique pour autant au niveau quantique on peut avoir des transitions entre différentes topologies en particulier ça ils le font en théorie des cordes il y a tous les processus où on a des univers qui suivent avec des topologies différentes comme avec des effets tunels je ne sais pas si ça répond exactement à la question que vous aviez en tête mais c'est ce que j'ai interprété c'est bon ou ? dans les grandes lignes oui mais pour savoir si on a un univers à finir oui est-ce que ça implique qu'au moment du Big Bang on a aussi un univers à finir alors au moment du Big Bang on ne sait rien puisqu'on ne peut plus parler de l'espace mais epsilon après le Big Bang l'espace est infini donc c'est un truc infini c'est ça qui est difficile dans ce modèle là c'est que si on dit voilà l'univers apparaît c'est pour ça que ça n'a pas de sens du tout c'est qu'on passe de rien à un truc infini mais en fait quand j'extrapole si je suis dans un univers infini et que j'extrapole 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 en se rapprochant du Big Bang si je me rapproche infiniment près j'ai toujours un univers qui est un univers infini donc l'image d'un univers qui serait une explosion depuis un point c'est parce qu'on a voulu représenter sur une feuille un truc qui se passe en trois dimensions où on a apparition d'un espace à trois dimensions et vous pouvez faire des modèles de ces choses là avec des transitions de phase et des nucléations et vous faites en fait comme en physique vous faites une nucléation d'une bulle dans un verre de champagne nous on est capable de faire des nucléations d'espace à trois dimensions dans un espace plus grand et ces espaces ils peuvent nucléer et avoir une dimension infinie c'est possible donc mathématiquement on sait le décrire est-ce que c'est le cas dans la réalité j'en sais rien mais ça pose pas de problème très bien je vous remercie on va arrêter là les questions je vais faire deux petites annonces et d'abord on va remercier encore Jean-Philippe merci merci applaudissements 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 applaudissements